et bien salut tout le monde se retrouve pour une nouvelle vidéo donc une nouvelle vidéo sur la série des automatisations de l'automatisation et dans cette vidéo nous allons faire enfin contrairement à ce qu'elle dit l'introduction dans cette vidéo on va faire et le côté arduino et le côté relais tout en même temps c'est plus simple puis je trouve que ça va mieux ensemble que c'est deux parties qui vont se joindre donc voilà c'est parti on va commencer par faire les relais tout ce qui concerne l'électronique ensuite on va passer au code de l'ardeno qui sera relativement simple pour commencer nous allons donc étamer le relais pour faciliter la soudure et pour éviter que on fasse du collage et pas du soudage pour ça vous allez mettre une petite boule de soudure sur votre fer à souder et vous allez longer le long de la pâte du relais avec le fer à souder voilà après ça on découpe nos fils pour qu'ils soient prêts à être étamés donc pour ça vous voulez torsader un petit peu avant ça peut être mieux donc maintenant vous caler le fil sur le pin du relais et vous soudez en appuyant la panne du fer à souder maintenant on va gagner avec de la gaine thermo rétractable pour pouvoir isoler voilà vous l'enfiler ensuite on prend une source de chaleur à ses cheveux ou ce que vous voulez qui chauffe pour la rétracter maintenant voici donc à la fin de tous les relais comment ça donne tout est gagné tout est branché donc maintenant on va passer à la programmation c'est parti on se retrouve donc là sur internet et on va aller chercher juste bouger le micro on va aller chercher donc pour commencer à faire notre petit programme sur l'ardouino on va aller sur le site de télé douino lien dans la description bien évidemment vous allez d'abord dans un premier lieu demander une clé une clé va pour pour vous authentifier quoi et puis voilà vous dit oui j'accepte et vous faites submit request voilà alors voyez ici là on a reçu on a reçu la pays donc voilà vous avez votre clé unique à cet endroit là donc copier là 1 il faut il faut la conserver ensuite vous allez aller là dessus et vous allez entrer votre clé vous fait générer de code donc ça vous gardez de côté ça va être la clé d'authentification pour mettre sur l'ardouino vous allez mettre dans votre dossier où se trouve votre votre dossier d'ardouino vous irez dans le dossier librairies et je vais vous mettre un lien dans la description pour télécharger sa télé du 1o 328 donc ça c'est pour c'est pour pour l'ardouino donc une librairie déjà toute faite vous irez donc dans fichiers exemple télé du 1o et télé du 1o ethernet client proxy donc vous faites ça donc vous ça va vous ouvrir ça vous ouvrir une page mais bon moi il est déjà ouvert on voyait normalement ça donne ça et ici ici vous avez une vous avez donc votre clé et vous allez aller chercher la clé qui était là voilà vous la copier et vous la coller important il ya votre adresse mac faut pas qu'ils soient identiques à un appareil sur votre réseau donc normalement en laissant par défaut il n'y a pas de problème ça fonctionnera et ensuite dès que c'est fait vous téléverser sur l'ardouino donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà mon programme qui est dessus ensuite dans le titre de télé du 1o vous allez aller dans tout le et manage pris 7 donc manage pris 7 vous allez mettre vos clés votre clé j'ai dit hop je mets la mienne la vraie mienne donc j'ai juste la flouter un pour des raisons évidentes que vous contrôlerez pas mon arduino et donc voici qu'on arrive on arrive sur cette page là donc ça permet donc de définir ses pins sur entrée sortie ou pwm avec une une valeur allant jusqu'à 255 quand vous avez fait vos petits réglages vous êtes content vous faites c'est pris 7 vous pouvez faire ça pour voir si ça fonctionne donc là vous voyez ça marche tout est ok en maintenant juste débrancher le câble ethernet voilà j'ai débranché le câble ethernet donc là il n'y a plus rien et quand je vais envoyer la requête voilà sa charge et si vous avez un message comme celui ci taille ma triche c'est dire que vous avez mal configuré quelque chose ou votre adresse mac est sûrement déjà utilisé moi je revanche mon câble ethernet on réfléchit et voilà statut ok alors ensuite moi pour allumer mes pins donc vous utilisez cette adresse plus votre clé donc qui est là que je ne vous montre toujours pas d'ailleurs et donc cette digitale ou de pute donc pour m pour régler la sortie des pins digital donc ensuite on choisit le pin numéro 4 pour moi et on met ou de pute donc on est sur 1 ou 0 donc là on va le mettre sur 1 et du coup quand je fais entrer voilà et quand je fais 0 voilà donc ça fonctionne donc c'était vraiment aussi simple que ça ça prend que dalle de temps c'est plus ou moins plus ou moins terminé pour cette phase de programmation de l'arduino c'est quelque chose d'assez simple il n'y avait qu'un seul exemple à mettre qui avait pas de code à faire et c'est écouté sur ce moi je vous dis à plus tout le monde et puis on va se retrouver donc pour la suite dans la prochaine vidéo salut je vous laissez en